Parfois je pense à l'huissier du conservatoire de Marseille, vers qui j'étais allé pour m'inscrire au conservatoire de Marseille, je voulais m'inscrire en guitare, et qui m'avait répondu à l'époque, j'avais 14 et demi, 15 ans, qui m'avait répondu à l'époque qu'il n'y a pas de cours de guitare ici, d'une part, et de l'autre part, on passe à un concours, quel que soit l'instrument qu'on choisit, on passe à un concours, et il faut avoir un certain niveau pour réussir le concours, alors moi j'avais gueulé, j'avais dit, mais je ne comprends pas, si on ne sait rien faire, mais qu'on veut juste apprendre, qu'on ne sait rien faire, qu'est-ce qu'on peut faire, il me dit, ah quand on ne sait rien faire, théâtre. Je te dis tout cela sans suite à ma façon, et tu dois cependant croire que j'ai bien raison. Madame. Ton César, je vous donne mon art. Freinez pour tous, pour vous, je ne suis qu'une femme, par l'amour, par le cœur du que je vous appartiens, j'ai foi dans votre honneur pour respecter les miens, quand m'en vais l'oreille, je viendrai, je suis prête. César, un esprit sublime est dans ta tête. Sois fière. Sois fière, le génie est à couronne à toi, etc., oui. Je n'ai pas bien aimé votre figure arrêtée. Je trouve qu'elle est, je trouve qu'elle est, elle est convenue, alors là pour le coup, au sens presque péjoratif du terme. Et au contraire, est-ce que vous ne croyez pas que c'est en se regardant, que c'est le plus beau ? Parce qu'on... Oui ? Je veux justifier le truc. Non, pas juste. Mais non, parce que la dernière fois, vous aviez dit, et ça a été dit, que c'était trop attendu, la fin, tout s'embrasse, etc., que tout le monde attendait que ça, alors du coup, on se dit, ben... Nous ne nous regardons pas. Et voilà, soyons juste tendus par un truc de moi, je vais pour m'en aller, et qui me retient par le bras, et qu'on se tient par ce bras, et qu'on tient ce bras jusqu'à 20 secondes, on lâche ce truc-là, alors peut-être qu'on l'a mal exécuté, peut-être que c'est une idée du... Non, 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 vous l'avez très mal exécuté. C'est la chose elle-même que je conteste, mais je la conteste, on l'a contestée, c'est faisable. Pourquoi pas ? Je trouve qu'il y a mieux à faire, moi, il me semble. Je trouve, encore une fois, que le regard de l'un sur l'autre est plus important que ça. Parce que, là, pour le coup, paradoxalement, il y a une figure très formelle, au demeurant banal, on l'a déjà vue, cette figure, c'est pas une figure nouvelle, mais bon, une figure, voilà, très bien, et d'autre part, on entend le texte, si vous voulez. Alors, figure, noble, texte, noble, tout va bien, on ne peut rien vous dire. Sauf que, pour qu'il y ait une plus grande émotion, c'est presque impossible. Vous voyez ? Noblesse de la figure, noblesse du texte. On arrête. On ne peut plus dépasser ça. Si c'était du Tchékov, vous ne feriez jamais une telle chose. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est une figure qui marche avec le fait que c'est un alexandrin français, romantique, Victor Hugo. Or, moi, je propose qu'au contraire, que ce passage-là soit tchécovisé, si j'ose dire. Mais, encore une fois, l'idéal serait de trouver une figure qui soit aussi figure que celle que vous avez faite, mais qui obéisse à une intériorité. Alors que là, elle obéit à une figure, à l'extérieur. Vous voyez ? C'est-à-dire que je me mets au théâtre. Je vois deux acteurs comme ça qui se tirent. Je me dis, oui, c'est joli, c'est bien. Mais j'ai envie de dire, je m'en fous un peu. Enfin, vous voyez ? Alors que pour que je sois bouleversé, j'imagine qu'il me faut que des doigts fiévreux courent sans oser toucher l'autre. Enfin, vous voyez, il faut qu'il se passe une chose entre vous. Tout simplement, c'est ça que je dis. Pour qu'une scène d'amour au théâtre ait lieu, il ne faut pas que le jeune homme ait l'air d'aimer la jeune fille et la jeune fille a l'air d'aimer le jeune homme. Ça, ça ne suffit pas. Parce que dans ce cas-là, je ne paye pas ma place. Je vois ça tous les jours dans la rue, moi. Je n'ai pas besoin de venir payer. En revanche, il faut que le jeune homme plaise à toutes les femmes de l'assistance et la jeune fille à tous les hommes de l'assistance. Vous voyez ? Il ne faut pas qu'on soit attendri par votre amour. Il faut qu'on soit jaloux de votre amour. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, pour qu'on le soit, il faut que chaque fois, on s'identifie, sans s'identifier au sens idiot, parce que j'entends toujours l'identification du bon personnel. Personne au monde ne se prend pour le signe. Enfin, c'est ridicule de dire des conneries comme ça. Ça fait 80 ans qu'on dit cette bêtise à longueur de temps. Enfin, c'est insupportable. Mais il y a, en revanche, de quoi suivre un texte. C'est-à-dire, on le lit, on se projette, on se déprojette, on se projette, on se déprojette, sans arrêt. Mais ça cligne, on ne se prend jamais complètement pour un personnage, c'est ridicule. Eh bien, pour qu'on se projette et se déprojette, se projette, se déprojette, il faut bien que je m'identifie momentanément, moi, garçon, par exemple, à Mathieu, que Julie s'identifie, elle, fille, par exemple, à Tatiana. Vous voyez ? Mais sans arrêt, comme ça, en flash, en rapidité. Si donc, c'est qu'entre vous, ça ne marche pas, or, une telle figure, elle est qu'entre vous, elle ne peut plus être avec nous, vous voyez ? Parce que je ne peux pas m'identifier à l'un, puisqu'il tourne le doigt à l'autre, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou pas ? On refait, puis je vous arrête. Mais où, donc, avez-vous appris toutes ces choses ? D'où vient que vous savez les effets et les causes ? Vous n'ignorez donc rien d'où vient que votre voix ? Parlez comme devraient parler celles des rois. Pourquoi donc étiez-vous, comme il était Dieu même, si terrible et si grand ? Parce que je vous aime. Parce que je sens bien, moi, qu'ils haïssent tous, que ce qu'ils font crouler s'écroulera sur vous. parce que rien n'effraie une ardeur si profonde et que pour vous sauver, je sauverai le monde. Je suis un malheureux qui vous... Pardon, pardon, pardon. Alors, c'est très bien, mais... Ouais, c'est très bien. Non, non, attends, attends. Mathieu, c'est très bien quant au jeu, enfin, on va préciser peut-être des choses, mais c'est très bien, sauf que, d'un point de vue du théâtre, c'est un peu faiblard, tu restes là, deux, trois, quatre... Ah, oui. Alors, et donc, je proposerais que le parce que je vous aime soit la chose qui... la chose folle, la chose folle de la scène, et maintenant, grand silence. Contrairement à ce que j'ai pu dire l'autre fois, effectivement. Et là, c'est difficile d'additionner à la fois un silence et pas de silence. Mais, tu vois, c'est-à-dire que tu t'en irais, et voilà, et chacun resterait dans la merde, et fin de la scène, mais elle est minable, la scène. Je ou... Comment ? Je m'en irais ? Tu t'en irais. Moi ? Elle, elle est saisie, elle a entendu le plus gros mot du monde, elle devrait être extrêmement choquée, la chose la plus sublime du monde, elle nous est au septième ciel, les deux à la fois, donc elle est KO, et toi, tu marches en te disant « Je suis le zombie des temps modernes. » Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que ça, une table ? Enfin, une chaise ? Qu'est-ce que ça veut dire, une chaise ? Enfin, tu vois, voilà, il faut marcher comme ça. Et une fois qu'on marche comme ça, au bout d'un moment, vous vous regarderiez, et il n'y aurait plus qu'à insister. Ouais. Puisque la voie a été amorcée, il faut continuer à marcher, voilà. Et alors tu continuerais, parce que je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas quoi, d'accord ? Mais plus de la folie et du désespoir que le plaisir de faire une déclaration d'amour à une jeune fille, tu vois ? D'accord. OK. Oui, non ? Oui, 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 je vois très bien le... De toute façon, on va voir. On va voir. On va laisser. Pourquoi donc étiez-vous, comme eût été Dieu même, si terrible et si grand ? Parce que je vous aime. Oui, mais alors attention, c'est très bien, mais il ne faut pas que vous restiez KO de la même manière, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle, elle reste KO comme ça, peut-être qu'un tout petit peu de pivotement pour ton fan club et uniquement pour ton fan club, tu vois, ce serait souhaitable. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Voilà, toi, toi, Tatiana. Ah, j'ai un fan club. Comme tu étais, mais au lieu d'être rigoureusement immobile, non, non, pas face publique, mais rigoureusement immobile, eh bien, ça respire et c'est, je crois que je vais mourir, enfin, tu vois, mais quand même, en te tournant légèrement vers le président du fan club. Et d'autre part, et d'autre part, ce qu'il faudrait, c'est que toi, tu t'en ailles un peu plus rapidement dans ton... Ah, d'accord, je crois que j'étais un fantôme, en fait, j'étais en moderne. Ah oui, c'est un fantôme assez rapide. Un zombie. Oui, c'est un fantôme énergique. Ah, d'accord. Oui, c'est-à-dire que c'est un quoi, qu'est-ce que... Alors, voilà, je... Bon, et puis tu continues, d'accord ? Ok, d'accord. Pourquoi donc étiez-vous comme eût été Dieu-même si terrible et si grand ? Parce que je vous aime. Oui, voilà, et plus haut, maintenant, vers le lointain. Pas les mains derrière le dos, pas les mains derrière le dos, forcément, voilà, voilà, c'est ça, oui. Et même, tu peux me faire des gestes comme pour t'expliquer avec ton père, avec Dieu, avec le monde, avec elle, peut-être. Enfin, tu vois, mais peu importe, tu marches, d'accord ? Je marche ? Oui, en faisant des trucs, en expliquant des choses à personne. Voilà. Et... Non, 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 attends, attends, Mathieu. Oui, moi, je l'indique comme ça. Tu vois, je ne sais pas exactement ce que vous voulez... Je comprends, je vais essayer de le préciser. Moi, je l'indique comme ça en faisant des gestes à la con. D'accord. Parce que je suis assis derrière une grande table. Oui. Mais toi, tu continues à jouer une blase, quand même. Enfin, tu vois. Oui, oui, d'accord. Tu vois, c'est des gestes qui... C'est juste pour pas que tu t'en ailles les mains derrière le dos que je dis ça. C'est juste pour te signifier qu'il faut que ça reste vivant. D'accord. Que tu continues à te dépêtrer, à te dé... À essayer de... Oui, de te dépêtrer de la phrase que tu viens de prononcer. Oui, oui. Tu sais, Roland Barthes, mon camarade, disait toujours... Enfin, disait toujours, il l'a dit deux, trois fois, que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas les écrits qui restent, c'est les paroles. Parce qu'on dit toujours, les écrits restent, les paroles s'envolent, enfin, etc. Et lui disait, non, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'un écrit, tu peux le raturer, tu peux l'effacer, tu peux prendre le papier et le jeter. Enfin, en principe, un écrit, il n'y avait pas l'ordinateur, les textos, les machins. Mais, en principe, un écrit, tu peux le transformer, contrairement à ce qu'on raconte. Alors qu'une parole, trop tard, elle a été dite. Imagine que tu fasses un lapsus terrible, tu vois, dans une soirée ou je ne sais quoi, enfin, devant quelqu'un, c'est fini. Comment tu effaces ça ? Trop tard, c'est fait. Il avait donc, je trouve, tout à fait raison. Enfin, tu vois. Eh bien, voilà. C'est un peu comme un énorme lapsus, c'est pas un lapsus, évidemment, mais c'est un peu comme, un énorme lapsus qu'il aurait fait parce que je vous aime. Oh putain. Oh putain. Et quand il s'en va, donc, c'est comment on efface, comment on efface ça ? Mais on ne peut pas l'effacer. Ça a été dit. Et alors, il va se retourner vers elle comme pour dire, pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Elle se retourne aussi et en voyant ses yeux, en voyant son regard, en voyant son visage, en voyant cette femme, tout d'un coup, il dit parce que j'en peux plus, je t'aime à la folie. Et il continuerait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ce qui précéderait, c'était plutôt pour dire, pour essayer de faire machine arrière que pour avancer. En revanche, à un moment, on ne peut pas faire machine arrière, alors on avance à mort. Tu vois ? Pourquoi donc étiez-vous comme tu étais Dieu-même si terrible et si grand ? Parce que je vous aime. Ça va bien, Mathieu. Peut-être que politiquement, je devrais te laisser faire pour t'encourager tout ça. mais nous sommes des adultes costauds, nous pouvons encaisser toutes les aventures. Et donc, je proposerais quand même que cette première partie de la déclaration d'amour soit plus humble, plus pardon. Je ne suis pas le magnifique que vous croyiez. D'un côté, je croyais que c'était pas de... Attends, attends, mais justement... C'est dur de dessiner tout ça. Additionne ? Bah, d'accord. Non, je t'explique pas, Dieu. Il y a des strates. Vraiment, il y a des strates. Les choses ne sont pas simples. Elles ne sont jamais simples. Et même si elles étaient simples, notre devoir à nous, artistes de l'interprétation, ce serait de les complexifier pour les ouvrir, pour voir mieux dedans, pour inventer des mondes à l'intérieur d'une chose qui paraît très simple, etc. Le simple n'existe pas. Moi, j'entends sans arrêt des acteurs dire... C'est formidable, parce qu'il fait, c'est simple et tout, c'est magnifique. Il fait simple, donc c'est nul. Parce que simple, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé. Ou alors que c'est tellement un comble de travail, tellement un comble que ça arrive une fois par siècle. On pourrait dire Charlie Chaplin est simple, et encore, c'est pas vrai. Mais tu vois, c'est tout. Comment ça n'arrive pas ? Ça n'arrive pas, le simple. Le simple, c'est juste qu'on est fatigué. Ouvrons, travaillons. Et une fois qu'on a trouvé quelque chose, continuons encore. Et plus on complexifie, plus on a des chances d'entrer dans des mondes, d'inventer, de faire du relief. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Je sais bien que dans le poujadisme ambiant, ça a l'air d'être un truisme, ce que je raconte. Comment ça ? Je ne veux pas complexifier, mais non, c'est parce que c'est un intello, mais la vérité, c'est intérieur. C'est pas vrai, c'est juste un peu plus con, c'est tout. Donc je crois qu'il vaudrait mieux complexifier. En l'occurrence, moi ce que je proposais, ce que je propose toujours, c'est que d'une part il y ait ce bonheur de lui dire je t'aime, premièrement, et sans doute même consciemment, mais surtout la honte, la honte échangée, la honte sociale, la honte presque mondaine de lui dire vous croyez que j'étais un type formidable, hélas non, je ne suis qu'un mec amoureux. Voilà. Imagine qu'on apprenne aujourd'hui que je ne sais pas quoi, Trotsky, Lénine, ou je ne sais pas quel chanteur de la révolution, ne faisait ça pas du tout pour le peuple qu'on avait l'air, mais uniquement parce qu'il aimait une femme. Enfin tu vois, c'est ça qu'il est en train de dire, j'aimais juste une femme, c'est tout. Mais d'autre part, cette femme n'est pas n'importe quelle femme, c'est celle-là à qui tu parles et c'est la reine. Alors, c'est celle à qui tu parles donc ça fait plaisir de le lui dire parce qu'on sait toujours que quand on fait plaisir à l'autre, ça nous fait un peu plaisir et on le sait et on s'échange cette petite chose comme ça. Mais d'autre part, mais d'autre part, c'est la reine et toi tu sais et elle ne sait pas que tu n'es qu'un valet. Donc, tu ne peux pas le dire de manière aussi triomphale que tu le dirais si tu étais un prince. Tu vois, premièrement, enfin premièrement mais tu as vu déjà qu'il se subdivise. Deuxièmement, deuxièmement, il y a deux parties dans cette tirade si j'ose dire. Il y a une première partie qui serait humble et puis à cause du écouter-moi, comme s'il s'enfonçait un peu plus, je pèse mes mots, en elle, tu vois, alors il y a mais c'est formidable et je me régale à te le dire. Comme s'il lâchait prise. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire qu'au début c'est pardon, je ne suis qu'un amoureux. Et écoutez-moi, je vous aime de l'ombre. Et ça y est maintenant, je le fais vraiment. Donc premièrement, il y a eu je vous aime. Deuxièmement, il y a eu un petit craquage mais quand même honteux. Troisièmement, maintenant, il y a un craquage complet qui est presque plus honteux tellement il est inconscient. Et donc, la déclaration d'amour de Ruy Blas à la reine, je proposerai que ce soit dans l'inconscience même qu'il fasse ça et non pas, comme ça se fait toujours, en échangeant les mots qui ont du sens. Bonjour, chère madame, je vous aime beaucoup. Enfin, voilà, c'était pour vous que je faisais ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Allons-y. Parce que je sens bien, à moi qu'ils haïssent tous, que ce qu'ils font crouler s'écroulera sur vous. Parce que rien n'effraie une ardeur si profonde et que pour vous sauver, je sauverai le monde. Je suis un malheureux qui vous aime d'amour. Hélas, je pense à vous comme l'aveugle au jour. Madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans nombre, je vous aime de loin. Ça change là maintenant. J'ai des rêves sans nombre, je vous aime du fond de l'ombre. D'accord, ça a changé là. Ok, c'était bien jusque là. Continue maintenant. Je suis un malheureux qui vous aime d'amour. Hélas, je pense à vous comme l'aveugle au jour. Madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans nombre, je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre. Je n'oserai toucher le bout de votre doigt et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit. Alors, c'est très, très bien. Mais il lui... C'est très, très bien. C'est très, très bien. Mais il lui fallut, Tatiana, que tu te tournasses de manière plus rapide et que, Mathieu, tu fusses tellement chaos que tout d'un coup, tu te balances le dernier verre n'importe comment. À quel moment ? Toujours dans le monde. Ça, là. Tu vas voir quand elle la s'ouvre, mais tu vas voir. C'est très bien. Tu vas voir. Et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit. Elle se retrouve. Oui, 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 d'accord. Première, avant et vous, et vous, Mathieu, avant et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit, il y a gueux. Gueux. D'accord ? Euh... Ok. Je suis un malheureux... Je suis un malheureux qui vous aime d'amour. Hélas, je pense à vous comme l'aveugle au jour. Madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans ombre. Je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre. Je n'oserai toucher le bout de votre doigt et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit. Je soulevais le bord de la tapisserie. Je vous voyais, votre œil irrité, sans furie, les foudroyés d'éclairs et vous leur disiez tout. Vous me sembliez seule être restée debout. Mais où, donc, avez-vous appris toutes ces choses ? D'où vient, comme savez, les effets et les causes ? Vous n'ignorez donc rien d'où vient que votre voix parlait comme elle devrait vous parler celle des rois. Pourquoi donc étiez-vous comme il était Dieu même si terrible et si grand ? Parce que je vous aime. Parce que je sens bien, moi, qu'ils haïssent tous, que ce qu'ils font crouler s'y croulera sur vous. Parce que rien n'effraie à une ardeur si profonde et que pour vous sauver, je sauverai le monde. Je suis un malheureux qui vous aime d'amour. Là, je pense à vous comme l'aveugle au jour. Madame, écoutez-moi, j'ai des rêves sans nombre, je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre. Je n'oserai toucher le bout de votre doigt et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit. Vraiment, j'ai bien souffert, si vous saviez, madame. Je vous parle à présent, si moi, cachant ma flamme, j'ai fui, je vous fuyais et je souffrais beaucoup. Je ne m'occupe pas de ces hommes du tout, je vous aime. Oh, mon Dieu, j'ose le dire en face, à votre majesté, qu'il faut-il que je fasse. Si vous me disiez meurtre, je mourrais. Là, j'ai l'effroi dans le cœur, pardonnez. Oh, parle, ravie-moi. Jamais on ne m'a dit ces choses-là, j'écoute. Ton âme, en me parlant, me bouleverse tout. Parce que deux soleils en un lieu trop étroit, rendrait trop excessif, le contraire du froid. Ah ! La façon de parler est obscure au village. Bah, entendez-vous mon sublime langage, car assez rarement, mon discours j'humanise. Mais pour vous, aujourd'hui, je démétaphorise. Démétaphoriser ? C'est parler bassement. Si mon discours pour vous n'est que de l'allemand, vous aurez avec moi disette de lequel. Ah ! L'empereur, donc, de qui je suis le parallèle ? M'entendez-vous, Bailly ? Oui. Le parangon. Encore moins. Comment ? Altérer mon jargon, ce serait déroger ma noblesse antique. Tâchons pourtant d'user de quelques termes obliques pour nous accommoder à cet homme des champs. Charles Quint, donc, mon cher parent, peu de temps, oui, Bailly, du sirou, cent fois en enragé, j'ai signé le duc à tous les ans à manger. Le classique, Urquise, et sa fille, Azatek, l'un et l'autre natif de Chikuchikizek, était venu en cours pour se dépayser. L'empereur, mon cousin, me força à dépouser cette jeune indienne un peu courte et camarne. Pourtant, vraiment agréable dans son humeur à garde. À mes noces, l'empereur rien n'oublia, il fit le bon seigneur, même il trépidia. Entendez-vous le mot trépidier, compère ? Non, par ma foi, monsieur. C'est danser, en vulgaire. Dans mon pays natal, je menais ma famille, c'est-à-dire Urquise, et ma femme, sa fille, arrivée dans mon bourg, qu'on nomme un armo de barri. Mon beau-père, Eurykis, y devint gras. À l'art, ma campagne de couche fut comme son papa, fort sujette à sa bouche. Enfin, elle mourut d'un excès de melon, où elle laisse son père reprise du nul cerf. Au talon. De ce beau-père éteint, de cette femme éteinte, il ne me reste pas la moindre plume peinte, le moindre guenuchon, le moindre perroquet. Tout leur bien du Pérou n'était que du caquet. Écoute, d'abord, je t'en veux beaucoup Antoine, parce que tu continues à mal dire les vers. Ah, mais oui, en plus oui. Comment en plus oui ? Mais non, mais parce que... C'est la première chose qu'il faut faire. Oui. Non, non, sérieusement. Parce que tu vois, au début j'en ai noté, après j'ai arrêté, mais parce qu'ils sont presque tous mal dits. J'exagère un peu, mais vraiment. Car la chose n'est pas... Alors là, c'est juste une question de rythme interne. Car la chose n'est pas fort aisée à comprendre. Et non pas... Car la chose n'est pas même si tu dis douze syllabes, ça reste de la prose si tu ne modules pas à l'intérieur, enfin, tu te vois. Voilà. Ça c'est une chose. Et parfois même, tu fais des vrais enjambements. Jusque moi conservé meurant. Jusque moi conservé meurant, je ne sais pas quoi, enfin, tu te vois. Et puis même, il y a des humus qui sautent aussi. Homme des champs, non, Homme des champs, enfin, bon, bref. Il faut vraiment dire des vers, quoi. Mais je me dis que si ça doit être du théâtre, il faut beaucoup plus que ça. Il faut qu'il se passe d'autres choses. Et alors, entre autres, ce n'est pas du tout une chose concrète ce que je vais dire. Mais quand même, je pense qu'il faut deux personnages, là encore, et non pas un seul. Tu vois, c'est-à-dire que, imaginons, parce que là, je te vois rentrer comme ça, je ne te connaîtrais pas dans la vie. Et je me dis, il y a des acteurs qui sont exactement comme tu es là en ce moment, dans cette scène. Ça existe. Dans la vie, ils sont comme ça. Très efféminés, très maniérés, très précieux. D'une part, un peu hautain, enfin, tout ça. Et je me dis, si on ne connaît pas Antoine dans la vie, on voit rentrer cet acteur, on voit qu'il y a un acteur qui parle, et l'autre part, il est comme ça. Moi, j'en ai eu des élèves comme ça, donc je sais de quoi je parle. Et alors, quoi d'autre ? Rien. Ça ne suffit pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on voit que, si tu veux, non. Imagine que les premiers vers soient très nets, et tout d'un coup, tu deviens absolument maniérés. Enfin, tu vois, mais qu'on voit que tu t'amuses, que tu es virtuose de ce genre de choses, et non pas une fois pour toutes et tomber dans le puits quand il était petit, enfin, tu vois. Il me semble qu'en tout cas, ce serait nécessaire. La deuxième petite chose que je voudrais dire, c'est que, ou bien on joue que le fait qu'il risque de ne pas comprendre le gars entraîne un certain mépris de ta part, pourquoi pas ? Je ne connais pas bien la pièce, je ne connais pas du tout d'ailleurs, je ne sais même pas de quoi ça parle, mais c'est sûrement très intéressant parce que j'adore ce genre d'écriture. mais je crois que ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une toute autre chose, c'est-à-dire qu'on ait une vraie inquiétude quant au fait de ne pas se faire comprendre, quel que soit le reste du texte, je ne connais pas le texte, mais ou bien il le méprise, c'est un con, il ne comprend pas, ou bien, comment dire ça autrement ? Comment ne pas perdre, tu vois, ce que je veux dire au fond de moi, mais je n'arrive pas à le transmettre, enfin, et je crois que ce serait plus noble comme enjeu que juste, je dis des choses formidables, et si tu as un con, tu ne les comprends pas. Tu vois, enfin, il me semble. Trois choses, pour aller vite, parce qu'il va venir nous dire, c'est l'heure. Un, des alexandrins, des vrais, deux, au moins deux, peut-être plus, personnages en un, tu vois, pour qu'on voit que c'est une volonté, c'est une composition, et non pas, il est comme ça. troisièmement, peut-être, une vraie inquiétude, et non pas, je ne sais quel mépris, une vraie inquiétude à ne pas arriver à dire ce qu'il doit dire. Voilà. Non mais en fait, pour réexpliquer, en fait, ce qui me perturbe, mais du coup, plus avant ça, plus je me dis, ouh, c'est qu'en effet, je me suis, enfin, c'est difficile de trouver ce qui se passe, et je me suis dit qu'en fait, l'enjeu, c'était dans ce rapport à l'autre, qu'en dépit de tout ce qu'il était, il s'est quand même fait jeter de son village par des enfants qu'il poursuit avec des cailloux, c'est quand même quelqu'un dont tout le monde se moque, du coup, je me dis, là, il y a un enjeu dans la relation qu'il a avec l'autre, où il essaye quand même de créer une amitié, etc., mais du coup, ça me fait perdre, du coup, je perds tout le reste, en fait. Oui. Mais... Mais ce n'est pas incompatible avec ce que je viens de te dire ? Non, non, complètement pas. Peut-être qu'on lui jetait des cailloux, les enfants, parce qu'il parlait, il disait très bien les Alexandras, on va savoir. Oui. Non, mais justement, il lui dit très très bien, je pense que c'est ça, et du coup, on lui jetait des cailloux. Deuxièmement, les enfants ne supportaient pas qu'il soit deux, trois personnes différentes, parce qu'ils ne savaient pas qui était cette personne, donc c'est normal qu'il lui jette des cailloux. Et troisièmement, le fait d'être inquiet, si tu veux, enfin, je ne trouve pas d'autres mots, mais oui, d'être inquiet, de ne pas arriver à dire les choses... Oui, ça va avec ça aussi. Vous saurez la suite, on lui jetait des cailloux, enfin, tu vois, donc... Oui, puis là, ma voix n'était pas... En plus, ma voix était trafiquée, mais pas... Mais parce qu'il en faut deux de voix. Enfin, tu vois, je continue, j'insiste un peu, mais tu vois, c'est que si on voit qu'il y a un voyage pour en arriver à telle ou telle voix, tel ou tel personnage, telle ou telle chose à faire, tout va bien. S'il n'y a pas de voyage, c'est comme ça, et puis voilà. Ça existe, des acteurs très maniérés, très précieux, et puis... Oui, non, ça n'a pas de voyage. Je pense qu'il faut s'ajouter des choses qui viennent d'une autre sensibilité. Vous savez, plus il y a de l'hétérogène dans une scène et plus la scène commence à vivre. Il ne faut pas la recouvrir d'hétérogène, sinon on est juste un barbare qui n'a pas compris la scène. Ça, c'est ma théorie. J'assiste parfois à des spectacles où je me dis « Oh, les barbares ! » Tu vois ? Bon, voilà, c'est moi qui le dis en tout cas. Mais ça n'empêche pas que s'il n'y a pas un peu de barbarie, enfin, ce n'est pas de la barbarie en réalité, c'est de l'hétérogène. S'il n'y a pas d'autres choses qui viennent, alors la scène meurt. Elle meurt de trop de pureté, elle meurt de trop de... Tu vois, enfin, de passe et d'écoute de l'environnement dans lequel on va la jouer, cette scène. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être les deux à la fois. Il faut être un ancien et un moderne. Il ne faut pas être qu'un moderne ou qu'un ancien. On croit que c'est mieux d'être un moderne. Certains pensent même que c'est mieux d'être un ancien, mais tant pis pour eux. Mais c'est ni l'un ni l'autre en réalité. Enfin, tu vois, il faut s'amuser avec ça. Et je pense qu'il faut qu'on invente de l'hétérogène. C'est-à-dire que, par exemple, je dis à Julie dans FED, pour Vexitin et quand ils font cette scène, sans doute, il faudrait en appeler à un univers genre Marguerite Duras. Je dis ça, il y a d'autres univers. Mais tout d'un coup, elle se regarde au miroir ou elle veut téléphoner et puis elle n'ose plus téléphoner et puis finalement, non, finalement, ça sonne. Ou alors, elle téléphone et c'est pas libre et elle raccroche. Vous voyez des choses d'enfaître. Oui, d'enfaître. Ce ne serait pas faux. Ce n'est pas de la barbarie, ça. C'est juste remettre en situation autre, dans un autre univers, quelque chose, mais pour que la pépite soit encore plus brillante. Tu vois ? Et non pas... Ce n'est pas l'écraser. Il faut savoir le faire. Il faut le faire avec tact. Mais voilà. En revanche, et je pense que ça, ça nous manque ici. Imaginons qu'il aille à la fenêtre. Puis après, je ne sais pas quoi, moi, il décide... Il a une map monde et il regarde le monde en pleurant. Je dis n'importe quoi. Des choses, des éléments comme ça qui font que tout d'un coup le texte devient sublime. Alors que là, quand il n'y a rien, il y a juste le rapport à son copain et puis on lui dit ça, ben oui, d'accord, très bien, mais dans le meilleur des cas, tu auras bien dit du scarron. Mais ça ne sera pas du grand théâtre pour autant. L'empereur Charles Quint, ce héros redoutable, mon cousin, autre minuit, tantième neveu, trouvant avec raison mon esprit, à son gré, m'a longtemps promené par les villes d'Espagne et depuis m'a appris de quitter la campagne parce que deux soleils en un lieu trop étroit. Oh, on est trop excessif, le contraire du froid. ah, la façon de parler est obscure au village. Ben, entendez-vous mon sublime langage car assez rarement mon discours j'humanise. Mais pour vous aujourd'hui je démétaporise, démétaporise, c'est par l'évassement. Si mon discours pour vous n'est que de l'allemand, vous aurez avec moi disette de l'auquel. Si mon discours pour vous n'est que de l'allemand, vous aurez avec moi disette de l'auquel. L'empereur, donc, de qui je suis le parallèle, m'entendez-vous Bailly ? Némi. Le parangon. Encore moi. Le cacique Uriquis et sa fille Azatec, l'un et l'autre natifs de Tchikuchikitzek, étaient venus en cours pour se dépayser. L'empereur, mon cousin, me força d'épouser cette jeune indienne un peu courte et camarde, pourtant forte et agréable en son humeur à garde. Aménos, le grand César, rien oublia, il fit le bon parent, même il trépudia. Entendez-vous le mot trépudier, compère ? Non, par ma foi, monsieur. C'est danser en vulgaire. Dans mon pays natal, je menais ma famille, c'est-à-dire Uriquis et ma femme, sa fille. Enfin, en équipage à ma grandeur égale, mon train moitié sur mule et moitié sur cheval. Arrivée dans mon bourg, qu'on nomme Almondobar. Arrivée dans mon bourg, je nomme Almondobar, mon beau père, l'épice de bain gras à lave, et frigo en Olin, m'accompagne de couche, plus comme son papa, force sujette à sa bouche. Enfin, le nourrit, dans un excès de l'épice. Ils sont pleins de l'épice d'une serbe. Au Dan, je suis le beau père et le père et le père, je ne suis pas le moindre pétain, le moindre guenuchon, le moindre perroquet, le moindre bien du béreux n'était que du caquet. Mais, Jean-Almondobar, à leur âme, je vais y avancer, je vais y venir, 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 je vais y venir. Ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai appris. J'avoue que j'ai été brusquement, comme inondée de lumière, j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu penser, m'imaginer que j'étais conseiller titulaire, comment cette pensée extravagante a-t-elle pu pénétrer mon cerveau. Il est encore heureux que personne n'ait songé alors à me faire enfermer dans une maison de santé. Maintenant, tout est révélé. Maintenant, tout est clair. A propos du quatrième mur, personnellement je suis toujours un peu gêné, j'entends, j'écoute mes contemporains si j'ose dire, je t'écoute aussi, mais je suis toujours un peu gêné par cette histoire du quatrième mur. Depuis vrai, je t'ai d'ailleurs personnel, mais ça n'engage que moi, je vais parler de moi là. Et alors, une fois qu'on aura plus ou moins agressé le premier rang d'une salle de spectacle, ce qui est d'ailleurs pas très gentil, parce que ces gens ont fait l'effort de venir nous voir, ils ont payé leur place, ils se sont assis et ils veulent lire, comprendre, entendre, être émus, et tout d'un coup on les agresse un peu, on dit, vous voyez, on a quand même le quatrième mur. Le premier rang, on va dire soyons larges, le deuxième ou troisième rang, et après, ça a changé les choses ça. Nous, on s'est fait plaisir, on a fait croire qu'on se connectait au monde, mais alors on s'est connecté au monde ? Non, franchement, franchement, ne nous le rend pas, c'est ridicule. On n'a rien connecté du tout. On a juste joué, au lieu d'une fiction sur la scène, on est venu un peu dans la salle. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Est-ce qu'un spectateur vraiment se trouve bouleversé parce qu'un acteur lui a parlé ou l'a regardé ? Vraiment ? Vous me dites ça ? Je ne le crois pas. Je ne peux pas le croire. En tout cas, chaque fois que moi, j'ai vu des acteurs en train de crever le quatrième mur, en train de parler aux spectateurs, etc., et alors, ça ne change rien du tout. Je préfère considérer le théâtre comme un livre, comme un livre, et je n'aime pas trop que les pages viennent de se mettre sur mon nez. En revanche, il y a une certaine distance, je regarde ce livre et après, moi, je peux me bouleverser ou pas me bouleverser. Je peux entendre ou ne pas entendre, je peux devenir génial ou débile, enfin, etc. Parce qu'il y a quelque chose à lire qui se déploie devant moi. Le monde est en face de moi, un certain monde est en face de moi, il se déploie devant moi, et je vais le lire. Je reprends ma première phrase, je fais la moitié du chemin, moi, spectateur. Si maintenant, on vient faire tout le chemin, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Les acteurs, eux, se grattent là où ça leur démange, ça leur démange, et ils se disent, c'est formidable, je suis un militant, j'ai crevé le mur, et vous voyez, j'ai été agresser les gens, j'ai été leur parler, ça fait un court-circuit, ça ne fait aucun court-circuit, sinon c'est un peu cradingue, ce n'est pas très propre comme théâtre, il vaut mieux le faire propre, à mon avis. Bon, voilà, ça, c'est moi qui le dit, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais voilà pourquoi je n'aime pas trop qu'on vienne dans la salle faire les imbéciles et les militants, de quoi, de rien du tout, d'ailleurs, à mon avis. En revanche, il faut toujours essayer de se décentrer, nous, les artistes que nous sommes, il faut essayer de se décentrer, de ne pas être à notre place pour voir le monde, pour décrire le monde, etc., mais peut-être tout d'un coup être à une autre place. Je ne suis pas sûr que le fait de montrer une chose qui racle, qui est désagréable à l'oreille, avec des aigus insupportables comme ça et tout ça, dans ce que j'ai entendu, et qui montrerait la folie, vous voyez, une folie, ce n'est pas confortable, voilà, très bien. Je ne suis pas sûr qu'au fond, cette chose-là ne soit pas une façon bourgeoise d'imaginer la folie. La folie, ça doit faire mal. Qu'est-ce qu'on en sait ? Et si en elle, c'était beau ? Mais la plupart du temps, que ce soit nostalgie d'un Éden qu'elle a perdu à tout jamais, que ce soit au contraire, parce que là, au présent, le monde est sublime, l'Espagne est sublime, tu vois, je ne sais pas quoi, la seule chose, c'est que la Terre risque de s'asseoir sur la lune, mais autrement, c'est vachement beau. Enfin, tu vois, je trouve que si on a une chose belle, on gagne quelque chose. Une fois, minoritairement, une fois peut-être, ça serait horrible, raclant, insupportable. Mais du coup, je me pose la question, est-ce qu'on va au théâtre pour être tranquille ? Non, mais j'ai déjà répondu, non. Posez comme ça la question, et pardonne-moi Tatiana, parce que la réponse est évidemment non, on ne va pas dire, oui, oui, on y va, pas du tout, mais c'est juste parce que j'ai dit, bon, oui, j'aurais pu faire quelque chose de plus lisse, de plus beau, de plus... Mais je ne sais pas, j'avais envie de parfois marquer les choses en gros traits, de parfois, que justement, je suis là pour que les gens aient des choses à dire et me disent, non, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, ça dérange, ça, ça ne dérange pas. Et qu'on se dise, ok, alors, on va faire un espèce de dosage pour que les gens trouvent à la fois ça formidable, mais qu'en même temps, à un moment donné, ils soient un peu, un petit, un peu dérangés, un peu, parce que sinon, on ne peut pas regarder ça à la fin. Je vais tenir ce que je pense en deux mots, mais c'est une compensation infinie, donc on ne va pas l'engager. Je te dis juste en deux mots ce que je pense. C'est que souvent, chez les gens de théâtre, je crois voir, ça n'engage que moi, Daniel Mezgui, je peux me tromper, mais voilà ce que je pense. Souvent, chez les gens de théâtre, je crois voir une confusion entre, prenons la métaphore du livre, tu prends un livre, voilà, et puis maintenant, on dit que c'est ça, le théâtre, que, voilà, toutes les correspondances existent. Et je crois qu'ils confondent le contenu du livre, le style de l'auteur, ce qu'il a écrit, cette écriture-là, l'intrigue que ça raconte, s'il y a une intrigue, enfin bon, peu importe, voilà, le contenu du livre et le fait que le livre soit, par exemple, mal imprimé ou bien tout gras et dégueulasse. Tu vois, moi, je veux bien lire Guerre épais, mais pas dans un livre gras et dégueulasse qu'on a trouvé dans une poubelle avec un peu de merde sur les côtés, tu vois ce que je veux dire, ça, je ne veux pas qu'il soit tellement mal imprimé que ça fait mal aux yeux, putain, tu n'arrives même pas à lire les lignes tellement c'est mal imprimé. Et ça, je trouve que ce n'est pas bien. Alors, ce que j'appelle la tranquillité, moi, ou la douceur, d'en parler vers Mounio, ou je ne sais pas quoi, ou l'Apollinien, que j'ai signalé tout à l'heure, c'est un livre vachement agréable à tenir à la main, vachement bien imprimé et propre, et tu prends ce livre, et maintenant, dedans, tu peux faire toutes les folies, mais c'est un livre et non pas un gros caca. Nous, spectateurs, par exemple, j'ai entendu dire la lucidité, enfin, j'ai entendu plusieurs fois des mots comme ça, comme si nous, on était les possesseurs, les propriétaires d'une certaine lucidité, d'autre part, les fous, eux, les pauvres, en sont dépondus. D'abord, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Et on n'en sait rien doublement, on n'est pas sûr d'être si lucide que ça, on se met d'accord sur ce qu'on appelle la lucidité, c'est la vie sociale, mais ça ne veut pas dire que chacun de nous soit lucide, au sens où de la lumière serait là pour l'éclairer en permanence, et de la même manière, on ne sait absolument pas ce qui se passe dans la tête d'un autiste, peut-être qu'il est tout aussi lucide, mais autrement que nous, et basta. Et il t'emmerde, et tu ne passes pas, et la porte est fermée. Donc je ne sais pas ce que ça voudrait dire. En revanche, je pense que si ça nous interroge sur la validité des concepts de lucidité, par exemple, alors là ça marche. Je crois que c'est ce que disait aussi ma copine Stérenne tout à l'heure, c'est que si tranquillement je vois qu'elle est folle, moi je crois que j'ai ma lucidité, elle je crois qu'elle ne l'a pas, et voilà, je peux regarder le spectacle pendant deux heures. Et tout va bien. Maintenant, si ce que tu fais me fait m'interroger sur ce que serait la lucidité. Par exemple, je disais deux réalités, eh bien, premièrement, je pense que des chanceliers ne l'ont pas fait vite entrer dans la voiture, mais, des chanceliers d'Espagne ou je ne sais quoi, mais que deux infirmiers, comme je viens de le dire, l'ont mis dans l'ambulance. Pourquoi l'ambulance serait-elle plus vraie que la voiture d'ambassade ? Si je me mets à penser ça, alors c'est gagné. Alors le spectacle, ça valait le coup qu'on le fasse. Tu vois ? Si maintenant je crois en toute sécurité que, évidemment que non, il n'y a pas de chancelier d'ambassade, en revanche, il y a sûrement les infirmiers qui l'ont poussé dans l'ambulance pour l'amener à l'asile. Alors si je pense calmement et tranquillement ça, c'est perdu. Le spectacle n'a pas de valeur. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Autrement dit, les deux réalités, elles tremblent l'une et l'autre. Et c'est ce tremblement qui ferait le spectacle. Ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai appris. J'avoue que j'étais brusquement comme inondé de lumière. Je ne comprends pas comment j'ai pu penser, m'imaginer que j'étais conseiller titulaire. Comment cette pensée extravagante a-t-elle pu pénétrer mon cerveau ? Pardonne-moi, c'est très bien, j'ai rien à dire. Sauf à te demander d'exagérer ce que tu fais là. Parce qu'une pensée extravagante qui pénètre ton cerveau, ça n'arrête pas, comme tu le sais. Tu vois donc, tout d'un coup, en désigner une est rigolo. Il faut donc le faire beaucoup, tu vois. Mais alors là, c'est comme si j'étais folle, quoi. Que je sois énorme, d'accord. Mais du coup, ce n'est plus du tout « normal », je m'en ai gros guillemets, au début. Non. Mais ce que j'appelle « normal », c'est… Si j'ai dit « normal », je me suis allé exprimer. Je croyais même avoir pris ma précaution au regard de dire le contraire. Parce que c'est rationnel, pas normal. Mais du coup, est-ce que là, c'est rationnel que de… Ah ben oui. Tu peux avoir toutes les réactions que tu veux. Oui, on n'est pas dans… Non mais rationnel, ce n'est pas tout le temps deux et deux quatre, non plus. Mais oui, oui, c'est possible. Dans la vie normale, on peut dire. C'est incroyable. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pensé ça, tu vois. Bien sûr. Ok. Ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai appris. J'avoue que j'ai été brusquement, comme, inondée de lumière. Je ne comprends pas comment j'ai pu penser, m'imaginer que j'étais conseiller titulaire. Comment cette pensée extravagante t'a-t-elle pu pénétrer mon cerveau ? Il est encore heureux que personne n'ait songé alors à me faire enfermer dans une maison de santé. Maintenant, tout m'est révélé. Alors, c'est très bien. Je pense… Bon, on ne te voit pas beaucoup aussi, c'est le problème. Mais bon, ça, on verra bien, on allangera ces choses-là. Mais je pense que c'est aussi une métaphore de ton état. C'est-à-dire que quand tu étais déjà complètement cinglé, tu disais conseiller titulaire, « Mais là, ça empire et maintenant t'es roi ». Enfin, tu vois, c'est la métaphore du fait que ça empire, en quelque sorte, chez toi. Et d'ailleurs, Google prend le soin de l'ajouter avec un humour incroyable, on aurait dû m'enfermer. Donc, je trouve qu'il faudrait que ça s'entende, si tu veux. Ça ne s'entend pas assez. C'est-à-dire que quand je pense que tu crois que j'étais conseiller titulaire, alors je suis roi. Et qu'il y a donc une certaine douleur à la fin, à la toute fin, tu vois, de la phrase. De quelle phrase ? Celle-là, conseiller titulaire, dis-moi. Je n'arrive pas à penser comment j'ai pu… Non, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu penser, m'imaginer que j'étais conseiller titulaire. Oui, là, elle a dit… Comment cette pensée extravagante a-t-elle pu pénétrer mon cerveau. Oui, continue. On aurait dû… Et tu es encore heureux que personne n'ait songé alors à me faire enfermer dans une maison simple. Voilà. Et une douleur. Parce que l'autre réalité arrive. Tu es enfermer dans une maison simple. Mais, d'accord. Est-ce que je suis obligée de le marquer, du coup ? Parce que je me dis que de toute façon, ça, clairement… Non, pas clairement. Parce que justement, ce n'est pas sûr. Dans la scène que nous jouons, pas clairement. Si on montait tout le spectacle, je ne sais pas. Mais là, je me dis que si je montre la douleur directe là, au bout de la quatrième phrase, après cette phrase-là en plus, je dis tout. Tout de suite, quoi. Alors, peut-être qu'il y en a, il faut qu'on cause de l'eux. Parce qu'il y a aussi ça. C'est qu'il faut tenir deux rênes en même temps, à mon avis. Ça n'engage que moi, tout ça. C'est difficile, parce que je suis prof du conservatoire, donc j'ai l'air de parler au nom du théâtre. Mais souvent, je ne parle qu'en mon nom. Moi, je pense, moi, Daniel, je vais essayer de le préciser chaque fois. Moi, je pense que c'est un leurre métaphysique et de ce que j'appelle moi, pour aller vite l'ancien monde, à fuir à mon avis, même si dans l'ancien monde, il y a des choses magnifiques, que de croire qu'il y a une genèse et une apocalypse, un début et une fin. Enfin, voilà. Pour moi, c'est encore de la métaphysique, ça. C'est encore un truc pas intéressant. Il n'y a jamais de début, jamais de fin. Tout a toujours déjà commencé, tout toujours déjà est fini. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille. C'est moi qui le dis. Autrement dit, donne toutes tes cartes tout de suite. N'aie pas peur. Toutes tes cartes se renouvellent et elles se renouvellent et elles se renouvellent et c'est toujours les mêmes. Les deux à la fois. Bien sûr que de temps en temps, il faut ménager une petite montée pour faire une descente, ménager une petite retenue pour faire un débondage, enfin, tu vois. Bien sûr, mais c'est de l'économie, ça, si j'ose dire. Essentiellement, tout a toujours déjà été là. Première image, on a tout, on a la fin. Moi, je crois que c'est mille fois plus fort. Je ne sais pas si vous n'avez pas tout ça. Je ne sais pas si vous n'avez pas beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous n'avez pas tout ça, mais je ne sais pas si vous n'avez pas tout ça. Je ne sais pas si vous n'avez pas tout ça, mais je ne sais pas si vous n'avez pas tout ça. Ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai appris. J'avoue que j'ai été brusquement comme inondée de lumière. Je ne comprends pas comment j'ai pu penser, n'imaginer que j'étais conseillée titulaire. Comment cette pensée extravagante a-t-elle pu pénétrer mon cerveau ? Je ne comprends pas. Il est encore heureux que personne n'ait songé alors à me faire enfermer dans une maison de santé. Maintenant, tout m'est révélé. Maintenant, tout est clair. Avant, je ne comprenais pas. Avant, tout était devant moi, dans une espèce de brouillard. Avant, je ne comprenais pas. Avant, ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai appris. J'avoue. J'avoue que j'ai été brusquement comme inondée de lumière. Je ne comprends pas comment j'ai pu penser. M'imaginer que j'étais conseillée titulaire. Comment cette pensée extravagante a-t-elle pu pénétrer mon cerveau ? Il est encore heureux que personne n'ait songé alors à me faire enfermer dans une maison de santé. Maintenant, tout m'est réveillé. Maintenant, tout est clair. Je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher Comme Moïse le rocher et je ferai de ta paupière Pour abreuver mon Sarah, jaillir les eaux de la souffrance Mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs salées nageras Comme un vaisseau qui prend le large Et dans mon cœur qu'ils saouleront Tes chers sanglots retentiront Comme un tambour qui bat la charge Ne suis-je pas un faux accord Dans la divine symphonie Grâce à la vorace ironie Qui me secoue et qui me meurt Léo tantimou menace Léo tantimou menace Léo tantimou menace Elle est dans ma voix, la criarde C'est tout mon sang, ce poison noir Je suis le sinistre miroir Où la mégère se regarde Je suis la plaie et le couteau Je suis le soufflet et la joue Je suis les membres et la roue Et la victime et le bourreau Léo tantimou menace Léo tantimou menace Léo tantimou menace Je suis de mon cœur le vampire Un de ces grands abandonnés Au rire éternel condamné Et qui ne peuvent plus sourire Léo tantimou menace 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 Léo tantimou menace